Ça tourne ? Voilà, je suis très heureux. Bonjour madame. Nous sommes avec Mylène de Mongeau. Mylène de Mongeau, une grande actrice du cinéma français, qui a tourné avec Jean-Marie dans Fantomas. Et Louis de Funès aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, elle a tourné un film exceptionnel qui est très beau. Là, je viens de finir Camping 2, qui est sur les écrans à l'heure actuelle avec Franck Dubos, Claude Brasseur et Mathilde Saigné. Et au mois d'octobre, on sort un très beau film que j'ai fait avec un metteur en scène qui s'appelle Iner Salem, qui s'appelle « Si tu meurs, je te tue », avec Jonathan Zakai et une très très belle jeune femme iranienne qui s'appelle « Goldshifter », quelque chose qui n'arrive jamais à me souvenir de son nom. Mais elle est magnifique. Et vous pouvez nous dire quelque chose sur votre livre ? Parce que je sais que vous avez écrit un livre sur les animaux. J'en ai écrit quatre. Quatre ? Celui-là, c'est toutes les folies de mon couple avec mon bonhomme qui était aussi dingue d'animaux que moi. Donc, c'est nos aventures, nos folles aventures avec le lion, le renard, les mangoustes qui ont fait du cinéma avec nous, qui sont partis avec nous. C'est des aventures folles, c'est des gens givrés qui étaient fous d'animaux. Et l'autre, c'est l'histoire de la vie de ma maman. C'est une femme incroyable qui est née en Ukraine, extrêmement pauvre, qui a subi la révolution, qui s'est sauvée, qui a traversé toute la Russie, qui s'est retrouvée en Sibérie. En Sibérie, elle a été abandonnée par ses parents, donc elle a survécu comme elle a pu. Et de là, elle est partie à Shanghai, qui à l'époque, dans les années 20, était le Hollywood des jolis Russes pauvres. Et elle a rencontré mon père et qui l'a épousée. Je suis née en rentrant en France. Donc, c'est sa vie que je raconte. Parce qu'on a eu beaucoup de conflits toutes les deux. Et avant qu'elle meure, je lui ai dit, écoute, tu vas t'en aller, je ne sais rien de toi, donc il serait quand même temps que tu me dises qui tu es. Donc, voilà, elle m'a raconté. Et puis après, elle m'a fait promettre d'écrire sa vie, ce que j'ai fait. C'est comme ça, c'est le premier livre que j'ai écrit. Très bien, c'est un livre de témoignages, un livre d'amour et tout. Oui, c'est vraiment un livre d'amour, ça c'est vrai. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Brigitte Bardot ? Oui, elle m'a envoyé un petit mot la semaine dernière. Parce qu'on lutte toutes les deux contre la corrida, parce qu'on est farouchement anti-corrida. Donc, elle ne peut pas se déplacer, moi non plus. Mais le 11 septembre, il y a une grande réunion où tous les gens qui sont contre vont se retrouver pour le grandir. Et ma foi, elle est un peu triste parce qu'elle vient de perdre une petite chaîne qu'elle aime beaucoup. Donc, la dernière fois que je l'ai eue, elle était un peu déprimée. On lui fait un gros bisou. Et puis, moi, je vous embrasse. J'étais très heureux d'avoir rencontré Mylène de Mongeon, une grande actrice, une écrivaine, et une défense... Elle défend les animaux. Je ne sais même plus parler le français. Elle défend les animaux. Et vraiment, elle le fait... Comment est-ce qu'on dit un défenseur ? Défendrice, défenseur... Défenseur, des animaux. Elle aime les animaux. On peut le dire. Et c'est vrai, il ne faut pas tuer les animaux. On est contre la corrida, on est contre tout ça. Et tous ces cons, excusez-moi l'expression, qui font du mal aux animaux, ce n'est pas normal. Voilà. Dalaï Lama, il a dit un jour, les animaux sont mes amis, je ne mange pas mes amis. C'est vrai. Merci beaucoup, madame. J'étais très heureux. Je vais faire une petite photo avec vous.